Musique Alors aujourd'hui sur Caroline, je vais réaliser un maquillage dans le style Lady Gaga Donc comment se maquiller quand on aime Lady Gaga, quand on va ressembler à ce type de personnage Caroline, ce que je vais faire, je vais commencer par les yeux et ensuite je finirai par le teint Pourquoi ? Parce qu'avec ce type de maquillage assez dense, assez charbonneux Il se peut que certains pigments tombent, je dirais, au niveau du cerne Donc si ça tombe, il n'y a aucun problème, on essuie, on démaquille et on fait le teint Donc on est sûr d'avoir un teint super nickel avec des yeux assez charbonneux Je vais commencer par un eyeliner, ce qui va me donner une direction au maquillage J'utilise un eyeliner qui est pré-imprégné Et je vais commencer à travailler au plus près du rat de cil Donc Caroline, maintenant ce que je fais, j'utilise un fard à paupières en crème Qui va me permettre de donner une direction, une base à mon maquillage Donc j'utilise avec un pinceau applicateur Et ensuite je viens le dégrader vers le sourcil et vers les extérieurs Avec un pinceau encore plus souple Ce que je vais faire maintenant, j'applique du crayon blanc à l'intérieur de l'œil, dans la muqueuse Pour agrandir, maintenant avec un pinceau très fin Je vais passer sous le cil et travailler ma matière crémeuse noire Que je vais poser et que je vais venir dégrader avec un autre pinceau Ce que je fais maintenant, j'utilise un fard à paupières noire avec des petits reflets violines Et je vais venir recouvrir ma base crémeuse Pour commencer à lui donner une autre dimension et à intensifier sa couleur Ce que je vais faire maintenant, je vais tricher et remonter mon trait d'eyeliner J'applique les faux cils, la colle va devenir transparente Ensuite avec le mascara, je vais venir incorporer le vrai cil dans le cil J'ai tordu légèrement ma brosse, alors ça va simplement m'aider à me rapprocher au plus près du cil Et à prendre un petit peu appui sur la joue Alors pour le fond de teint, il y a plusieurs types de fond de teint On va le choisir en fonction et de sa carnation et surtout de son type de peau Comme tu as une jolie peau, j'ai choisi un fond de teint qui est à base d'eau Et j'ai choisi quand même une teinte un peu plus claire que ta carnation Parce que si on veut se rapprocher du maquillage de Lady Gaga, en général elle a le teint très clair Donc je l'applique uniformément sur la totalité du visage Et je reviendrai rééclairer certaines zones comme le front, le nez et le dessous des yeux avec un correcteur ou un anti-cerne Donc Lady Gaga toujours un teint impeccable Donc j'applique l'anti-cerne Et en fait on va éclairer la totalité du dessous de l'œil Pour recréer je dirais une sorte de lumière, une pommette assez haute Une fois que vous avez appliqué déjà votre fond de teint et ensuite votre anti-cerne Ce que vous pouvez faire avec un anti-cerne un peu plus clair, c'est refaire la structure à la Gaga C'est à dire toute cette partie beaucoup plus lumineuse, donc plus proéminente Ici aussi le nez et bien sûr le menton Donc vous pouvez tapoter au doigt, moi j'ai choisi de garder mon pinceau qui me sert à l'anti-cerne Troisième étape, vous pouvez voir que Lady Gaga a des sourcils assez épais Qui montent presque je dirais en pointe Donc j'ai pris un pinceau biseauté, un fard à paupières classique On peut faire ça aussi avec un crayon pour les sourcils Mais je trouve que le fard à paupières c'est plus subtil Et je vais venir me servir de la forme naturelle des sourcils de Caroline Pour les rendre un peu plus droits, les prolonger vers le haut Et ensuite créer cette sorte d'accent qui va durcir le regard Maintenant rouge à lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres rouge prune Qui va ressembler à celui de Lady Gaga Que je vais commencer à appliquer sur la totalité de la lèvre avec un pinceau Je vais commencer le coeur de la lèvre et revenir vers les commissures Une petite astuce c'est que lorsque vous faites une bouche rouge ou une bouche rouge Une bouche très foncée, vous pouvez reprendre votre fond de teint Avec un pinceau assez plat et dense Et venir retravailler tout le pourtour de votre lèvre Pour créer un contour net et précis Merci 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 Merci